bonjour je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce tuto qui prouve que notre lotsel est enfin disponible à la vente maintenant il ne reste plus qu'à ouvrir le nouveau site d'ici peu vous allez pouvoir le découvrir sur le nouveau site dans les détails je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment l'installer je n'ai pas tardé mais je vous souhaite bien sûr une très belle année 2023 c'est le moment et ben voilà on va s'y mettre je suis vraiment très content alors comme vous pouvez voir il ya déjà des bédaliers tout affiché tout préparé pardon dans l'idée lorsque vous commanderez pour tes 3 pa un lotsel voilà ce que vous allez recevoir vous allez recevoir une petite lamelle ici qui va s'interposer après la plaque de pied une nouvelle attache tout en métal qui bien sûr est déjà prévu pour les personnes ayant déjà un kit et le vérin du kit pédalier je vous expliquerai après comment passer de l'un à l'autre donc en fin de compte vous avez un pédalier non monté là il est tout fait évidemment on a cette petite plaque ici qui est déjà monté au niveau de l'attache du lotsel il n'a rien à faire si vous n'avez pas le kit pour le moment ben vous laissez tel quel vous ne touchez à rien vous n'avez qu'à monter ici la visserie est fournie évidemment vous avez tout comme le kit commencé par détacher la visserie pour pouvoir tracer et percer alors percer et tracer c'est très facile je l'ai déjà fait évidemment là mais je vous ai montré comment vous y prendre le meilleur conseil parce que là il faut quand même être bien placé vous vous mettez avec un réglé tout au long de la ligne ici vous faites en sorte d'être bien droit et vous tirez un trait pareil de ce côté comme ça vous avez la juste largeur de notre pièce voilà il n'y a pas de problème je suis bien dans l'alignement ici vous venez placer votre pièce je vous le montre sur la partie du notre pédale parce qu'il est déjà monté mais c'est exactement le même principe bien entendu pour ceux qui ont déjà le kit vous oubliez les trous que vous avez déjà fait là par exemple il y en a deux j'en ai deux nouveaux donc vous placez votre pièce faites en sorte d'être dans les rainures vous vérifiez ici que vous soyez bien à plat de pas être comme ça vous mettez si vous forcez trop vous allez monter vous n'êtes pas bon donc vous le placez simplement vous le mettez il se mettra tout juste parfaitement vous le maintenez bien avec un crayon vous venez faire un pointage ici un pointage là et c'est terminé vous restera plus qu'avec une mèche de 3 à 3 1 3 2 3 3 de venir percer comme il faut les deux trous une fois que vous avez fait ça vous prenez les deux longues vis qui seront fournis pour l'avant vous les placez tout simplement comme ça voilà vous venez les mettre dans les trous parfaitement vous faites en sorte d'être bien placé alors j'ai fait là comme j'ai déjà le fil de l'autre c'est un peu mais je me place bien droit pareil vous faites un petit trait ici vous venez vous placez là et ici et vous reste plus qu'à faire le perçage une fois placé et vous n'aurez plus qu'à mettre des petits vis de l'arrière avec leur écrou et ringelles bien sûr pour le côté intérieur une fois que vous avez fixé votre système nous reste à mettre à l'avant rien n'est plus simple il suffit d'enlever votre pédale complètement alors évidemment je le répète je suis sur l'embrayage mais c'est pour vous montrer vu que le frein est déjà monté ne vous trompez pas ne mettez pas le lot de sel à l'embrayage moi vous avez votre visserie ici vous allez garder bien sûr votre cas vous venez mettre la petite intercale que nous avons fait se passe parfaitement voyez ici au niveau du guidage là votre lot de sel étant préinstallé voilà imaginons il vous suffit simplement regardez bien de faire ça de vous caler sur les trous comme ils sont ici et de revenir mettre votre pédale simplement rien de force et voilà donc là vous avez monté tout l'avant vous avez ici normalement comme vous pouvez voir une fois livré le lot seul seul vous avez des entretoises qui sont déjà fournis sont déjà montés il n'y a rien à faire à l'arrière aussi vous les avez là il n'y a rien à faire par contre pour un client qui a déjà le kit évidemment vous enlèverez tout le système qu'il y avait à l'époque au niveau du frein vous défaites la tige principale du vérin vous défaites le bas vous les conservez et vous vous retrouvez bien sûr à devoir démonter les deux petites vis ici qui permettent d'avoir une entretoises sur mesure au niveau du lot de sel avec la petite vis fournie évidemment voilà à ce moment là je prépare le haut aussi parce que le haut comme vous pouvez voir il est déjà monté vous aurez juste à le démonter et à le remettre ça se fait tout seul je vais vous montrer voilà j'en mets un peu partout donc ici voilà les entretoises qu'on vous fournit elles sont déjà toutes montées toutes réglées vous avez juste à venir ici passer sur le vérin visser celle qui a la tête de vis vous venez à bloc tout simplement voilà à partir de là c'est juste un peu de patience il vous suffit de venir l'installer parfaitement sur l'emplacement prévu voilà la petite paix qui va bien serrez pas au départ vous mettez vous présentez voilà pareil de l'autre côté évidemment je suis alors honnêtement c'est plus simple de faire le travail quand vous avez la pièce dans les mains donc si vous avez déjà le kit à la limite avant de monter la semelle vous le faites tout dans les mains ce sera très simple et il y aura plus qu'après bon ça se fait quand même je suis un peu stressé parce que c'est le tuto voilà on fait un petit serrage vite fait c'est parfaitement ajusté vous n'avez rien à faire vous venez serrer gentiment voilà vous serrez de l'autre côté aussi et voilà il ne reste plus qu'à monter le bas comme vous pouvez voir il est déjà presque passé donc là alors le module n'est pas monté évidemment alors voilà voilà tout est ajusté normalement vous n'avez jusqu'à le présenter mais c'est tellement bien ajusté que ça paraît un peu difficile à mettre mais c'est pas difficile et puis si on n'y arrive pas on démonte pour mieux y arriver voilà je regarde que je suis bien en face du trou c'est pas encore le cas voilà comme vous avez pu voir je n'ai rien eu à régler tout se fait parfaitement voilà vous y voilà vous mettez les vis fournis ça y est bon pour l'idée comme je n'avais rien serré voilà vous n'avez plus qu'à enlever tout ça hop hop vous retirez ça et vous voyez c'est plus simple de travailler peut-être comme ça à plat que de faire ce que j'ai fait moi bien sûr il me manque de vis c'est pas très grave j'enlève mes sous-dames hop c'est du direct donc voilà hop voilà votre pièce toute montée avec votre vérin du kit pédalier voilà vous n'avez plus qu'à le monter en place vous commencez par le haut vous attachez en bas et nous y voilà alors dans l'idée il y a le placement du fil électronique ce qui peut inquiéter tout le monde comme vous voyez vous recevez le module ici avec une petite boîte électronique et un petit double face je vous demanderai de manipuler avec attention bien sûr ça c'est pas fragile mais n'allez pas bouger dans tous les sens avec précaution il y a beaucoup de travail alors comme vous pouvez voir j'en ai fait deux je colle la boîte ici pour avoir un arrondi qui n'est attaché et retenu par rien il y a une gaine protectrice ne vous inquiétez pas alors je place ma boîte ainsi le plus vers le bas possible pour que le fils puisse longer le bas comme vous pouvez voir ce client a déjà le kit le fil passe ici mais rien de méchant je vous fournis les petits tirapes avec les accroches ici en double face ça fait plutôt propre vous passez du côté où vous avez placé la boîte vous pouvez passer à gauche si vous voulez mais bon moi là je suis parti à droite sur ces deux modèles vous placez vous faites en sorte d'avoir une petite boucle et au niveau de l'intérieur encore une petite pièce pour tenir le fil et il suffit donc de débrancher vous vous occupez pas des couleurs vous ne vous occupez pas des couleurs en plus c'est ma chance parce que sur le t3 pa il y a différents codes de couleurs alors vous voyez celui ci il a des codes de couleurs marron rouge et orange sachant qu'ils n'ont pas du tout la même signification de par leur couleur le rouge n'est pas le rouge constant c'est le rouge qui varie donc c'est pas du tout on pouvait pas se gérer un code couleur qui aurait été compliqué pour le client ici je vous fournis et regardez bien comment je l'enlève je l'enlève en mettant mes ongles sous les petites arêtes ici s'il vous plaît ça reste du travail fait à la main et vous avez ici des fils qui sont assez petit tout est parfait c'est soudé il n'y a aucun problème et n'arrachez pas le fil s'il vous plaît d'ailleurs vous n'aurez pas à le faire vous le montez qu'une fois vous enlevez ici c'est marqué break c'est celui du frein vous suivez le fil vous voyez bien qu'il est là je le débranche et vous venez avec les encoches de la même manière pareil essayez de pas manipuler les fils s'il vous plaît et vous appuyez sur les côtés vous appuyez pas sur les fils voilà là c'est parfait vous vous le rangez proprement tout est attaché lui et ben vous le laissez vous le mettez à un endroit qui gêne pas quand vous aurez refermé le capot et comme ça je n'espère pas mais si jamais il y avait eu un souci ou autre vous pourriez toujours récupérer votre potentiomètre en attendant que je trouve des solutions mais il n'y aura pas de problème à ce moment là ce fil là lui il part je l'ai défait pour être plus pratique voilà la planche d'origine il suffit de revenir mettre son fil et de refermer le capot et c'est terminé voilà et là maintenant je peux vous faire un petit essai mais ce sera surtout en pilotant vous allez en voir les effets mais on n'est pas peu fiers que de vous montrer aujourd'hui le résultat avec un volant branché alors ne vous inquiétez pas que ça soit une console ou que ça soit une xbox ps4 ou un pc c'est totalement compatible et les qualités sont là de la même manière que ce soit sur une console ou sur un pc donc là je branche à mon volant il n'est pas plus tombé c'est très bien vous avez le panel contrôle et on va pouvoir vérifier ici on a l'accélérateur on s'appelle une première fois la pédale on appuie à fond et là vous allez voir vous avez un frein mais c'est la pression que vous avez exercé qui va vous donner la valeur de la pédale et bon même si là au niveau potard ça s'avère de fonctionner on peut certaines fois en fonction des potards voir un certain tremblement ou autre là bien sûr au niveau l'électronique on a fait en sorte d'avoir une attaque assez forte pour avoir un frein qui ne bloque pas les roues et on a pu faire les essais c'est incroyable avec un vrai pilote c'est lui qui nous a conseillé évidemment l'idée était que après trois tours nous étions censés retrouver notre point de freinage sans bloquer les roues et bien franchement ça a fonctionné j'ai fait deux tours je suis pas un grand pilote et au bout de deux tours et bien il m'a dit vas-y mets toi à 60% et de manière instinctive je me suis mis à 60% et lui je l'ai regardé rouler et là on avait un vrai professionnel ça faisait plaisir et lui-même nous a confirmé que là on était passé à un stade en termes de qualité de la pédale il était bluffé il m'a fait des tours en gt3 sur le number ring je pense pas pouvoir conduire comme ça un jour même avec un recel enfin bref j'espère que vous vous gagnerez les saison évidemment voilà écoutez vraiment c'est un tuto assez rapide c'est pas très compliqué à monter ce qui me rassure c'est que vous n'avez rien à faire au niveau de la fiche tout est branché vous n'avez plus qu'à la connecter je vous demande juste s'il vous plaît mais c'est valable pour tout l'appareil électronique quand vous défaites la fiche s'il vous plaît défaites là en mettant les ongles en dessous des arêtes de la fiche vous voyez j'ai pas tiré aucun fil je me suis mis les ongles ici et j'ai tiré s'il vous plaît faites ça et il n'y aura jamais de soucis voilà là je le remets je n'appuie pas sur les fils je me concentre que sur la fiche en plastique et mes fils n'ont aucun problème voilà vous voyez le même travail a été fait là sur celui là j'avais défait le potentiomètre mais évidemment aucun intérêt vous débranchez et au pire des cas vous pourriez le remettre ça fonctionnerait de manière transparente voilà hop j'ai fait tomber la vis de tout à l'heure c'est pas perdu hop on ne perd rien voilà messieurs dames je suis très très heureux vraiment aujourd'hui ce produit représente beaucoup pour moi pour nous je devrais dire parce que je suis pas tout seul évidemment on a travaillé avec beaucoup de conscience pour pouvoir aller au bout de nos projets on a développé les ressorts à compression on a développé le kit pédalier aujourd'hui le lotsel sur le t3pa et sur le t3pa pro maintenant j'ai une impatience c'est de vous voir vous me faire les retours de votre ressenti à vous c'est ce qui compte le plus mais je suis allé au bout de tous les développements de ces pédaliers j'espère maintenant la prochaine fois que je reviens à vous c'est ce sera par exemple sur le tclm tlcm plutôt pardon et puis pourquoi pas de grosses surprises encore en attente j'espère vous faire plus souvent des vidéos et ne pas attendre si longtemps ça a été long mais voilà tout arrive et c'est pas rien pour moi que d'aujourd'hui vous faire cette présentation parce que c'est l'aboutissement de beaucoup beaucoup de je dirais pas de sacrifices mais on y a mis du coeur en tout cas voilà vous avez tout notre amour dans cette dans ces pièces voilà je vous remercie énormément de nous suivre d'avoir été fidèle de m'avoir permis de tenir jusqu'à aujourd'hui voilà pour moi le plus important c'est vous et vous m'avez rendu tout tout ce que j'ai pu faire comme travail vous me l'avez rendu au sentier voilà je vous remercie ce sam merci à vous tous à bientôt à bientôt